Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos, dans la dernière vidéo je vous ai posé cette question. Et la question de la semaine est, que pensez-vous du mouvement de Benoît Hamon ? Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir vos avis et pas uniquement les miens, donc j'ai sélectionné vos meilleurs commentaires afin de voir ce que vous en pensez. Opportunité ou désastre ? On s'en bat les couilles d'Hamon, frère ! Bon, ben... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt ! Vous le savez peut-être déjà, mais sur Demos Kratos, vous êtes énormément d'insoumis. Et ça se ressent pas mal dans les commentaires. Hamon est l'incarnation du boulet. C'est en partie à cause de lui qu'on a dû se taper un Marine Le Pen Macron au second tour. Hamon doit secrètement rouler pour En Marche pour continuer à entretenir la division de la gauche. Benoît Hamon était là pour que Mélenchon ne soit pas président. Je pense qu'on ne peut pas mettre la faute sur Benoît Hamon si Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au second tour. De même qu'on ne peut pas mettre la faute sur Nicolas Dupont-Aignan si François Fillon n'est pas au second tour. Même si le Parti Socialiste et Debout la France ont fait environ 5% aux élections présidentielles, on ne peut pas dire que ces partis étaient totalement inutiles. Non, ils avaient une vision qui était la leur. Quoi qu'on en dise, le PS avait une vision bien différente de celle de la France Insoumise, notamment sur l'Europe. Et pareil pour Debout la France. Ils avaient une vision bien différente des Républicains ou du Front National. Encore une fois, sur l'Europe. Oui, c'est fou de voir que l'Union Européenne divise tous les partis français. Benoît Hamon est, je pense, quelqu'un de bien. Mais il ne fait que des mauvais choix, ce qui finalement l'empêche de réussir en politique. Au contraire, moi je trouve qu'il a plutôt bien réussi. Contre toute attente, il a réussi à être le candidat du PS pour l'élection présidentielle. Et en plus, il a réussi à lancer son propre mouvement. Peu de politiciens pourraient en dire autant. Mais bon, d'après ce que je vois dans les commentaires, vous n'avez pas trop l'air d'aimer le mouvement du 17 juillet 2017. Hamon est un gros hypocrite, laissons le couler. Le mouvement de Benoît Hamon, c'est du foutage de gueule. Hypocrite. Je sais que le mot hypocrite est plutôt classe, mais est-ce que vous pourriez un peu développer ce que vous entendez par là ? Sa fierté l'empêche de rejoindre la FI. Par la création de son mouvement, je considère donc Benoît Hamon comme un lâche. Pourquoi deux phrases ? Un mot suffit. Opportunisme. Certes, c'est un tête carriérisme. Donc si je vous comprends bien, Benoît Hamon est hypocrite parce qu'il agit non pas pour le bien commun, mais par opportunisme. Est-ce que vous pourriez, encore une fois, développer ce que veut dire opportunisme ? Benoît Hamon a toujours fait preuve d'un opportunisme personnel pour se caser. Mais plus personne au moment clé. Notamment les votes de motion de censure. Là, le PS est mort. Donc plus d'avenir et Benoît Hamon n'est plus rien. Sa seule chance personnelle est de créer quelque chose. A mon avis, sur du vent. Car son idéologie a tendance à être fluctuante au gré des événements. Benoît Hamon, c'est un opportuniste. Je suis sûr que s'il avait été élu député, il serait resté au Parti Socialiste. J'ai l'impression qu'avec son mouvement, il veut juste bloquer la France Insoumise ou récupérer certains de ses électeurs. Pour moi, Benoît Hamon est un vrai carriériste. Ce nouveau mouvement ne va finalement ne faire que s'opposer deux hommes avec pour prétexte l'Union Européenne. On est plutôt d'accord, si Benoît Hamon avait été élu député du Parti Socialiste, il n'aurait très certainement pas quitté le parti. Donc, de ce point de vue-là, le M17-17 peut apparaître comme une manière pour lui de survivre dans la vie politique. M17-17, c'est juste un petit parti de plus. Le genre à faire 2% à chaque présidentielle. Après, c'est pas dit qu'ils évoluent leur mentalité sur l'Europe. Mais là, ils sont carrément europhiles, donc c'est mal barré. Je pense qu'il vaut mieux les laisser désespérer tranquillement. Ils viendront à la grande coalition démocratique, antilibérale, écologique et souverainiste, par eux-mêmes et par dépit. Je pense que le M17-17 n'est pas dénué de tout intérêt. Au contraire, il s'inscrit pleinement dans une logique de lutte idéologique autour de la question de l'Union Européenne. Même si l'Union Européenne a plus de 60 ans et que la majorité des Français pensent encore que c'est une très bonne solution pour assurer la paix, la critique de cette Union est de plus en plus forte. L'émergence du M17-17 est révélateur d'un conflit entre tous les partis. Quand Debout la France s'est installée à droite pour faire valoir des idées eurocritiques, eh bien le M17-17 s'installe à gauche pour faire valoir des idées europhiles. M17-17 ? Plus en retard que la SNCF. A mon avis, ce mouvement n'arrive pas trop tard. Au contraire, il est le résultat de l'échec cuisant du Parti Socialiste à la présidentielle. Et cet échec a été nécessaire pour montrer aux socialistes que leur parti était mort. Le M17-17 est pour moi une grande chance. Cela pourrait enfin tuer le PS qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Néanmoins, j'espère que ce mouvement aura l'intelligence de ne pas plus fracturer la gauche en s'alliant avec les Insoumis. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, le M17-17 aura au moins l'avantage de faire le tri entre les militants assumant d'avoir des idées socialistes et les militants assumant d'être en marche. Après, j'espère effectivement qu'une alliance sera possible entre les divers partis de gauche. Hamon est maintenant dans un mouvement de gauche, pas avec des pseudo-socialistes qui ont retourné leur veste pour Macron. Coucou Valls ! Je pense qu'il y a moyen de refaire de bonnes choses pour la gauche grâce à ça. Mais comme tu le dis, il aurait dû le faire 5 mois avant. Le M17-17 n'est là que pour ne pas admettre que l'analyse de la FI était juste depuis le début. Si ce n'est sur la question de l'Union Européenne et quelques autres points, le M17-17 a en effet un programme relativement similaire à celui de la France Insoumise. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que ça permettra d'avoir une plus grande force d'action pour mener la bataille des idées. Et je le rappelle, ce qui compte c'est d'abord de faire changer les esprits avant de pouvoir faire changer la société. J'ai bien peur que le mouvement de Hamon n'ait que pour simple but de remplacer le futur espace vacant que laissera le PS dans un futur proche. Et donc de se disputer l'électorat de gauche avec la FI comme on l'a vu pendant la présidentielle. Car en effet, j'ai du mal à voir Hamon et Mélenchon s'entendre sur un accord commun. Je pense que le commentaire de Poulotek répondra plutôt bien. Le M17-17 ne pourra jamais s'inscrire comme un parti majoritaire dans la gauche. Benoît Hamon, en quittant le PS, cherche à se venger en le précipitant un peu plus vers son inéluctable fin. C'est pourquoi ce nouveau mouvement ne sera qu'au mieux un petit parti d'alliance avec la France Insoumise comme l'UDI avec les Républicains. Mais pourquoi est-ce que le M17-17 ne pourrait pas s'inscrire comme un parti majoritaire ? Eh bien écoutez, je vous laisse la parole. Moi ça me fait moins de boulot. Le nouveau parti de Benoît Hamon ne peut pas être efficace parce que son fondateur a deux handicaps. Premièrement, Hamon était le candidat du PS à la présidentielle. Donc c'est mort. Deuxièmement, son fond de programme est déjà vu. Avec la France Insoumise. Et ton quota de Macron bashing ? Ah oui, j'avais dit ça dans un live une fois que pour contrer la propagande médiatique, je ferais en sorte que dans chacune de mes vidéos, il y a un peu de Macron bashing. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas inspiré, je ne trouve pas de trucs, donc... Je vous laisse le faire dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me dire si ce nouveau concept vous intéresse ou non. Et donc si je dois refaire des vidéos comme celle-ci. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement Demos Kratos sur Tipeee et merci à tous ceux qui prennent le temps de sous-titrer mes vidéos. Ça fait énormément grandir la chaîne. Voilà, merci pour tout et à bientôt. Sous-titrage ST' 501